Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. 20 réfugiés ont été pris dans un bateau sur le lac de Vannes. 29 ans depuis le massacre de Malara. Une preuve de plus de la participation des terroristes à la guerre d'Artsar. Le comité arménien de la Chambre des représentants des États-Unis lance une pétition exhortant le président Biden à reconnaître le génocide commis contre les Arméniens. Poutine et Erdogan ont discuté du règlement du conflit en Artsar. Une nouvelle espèce de papillon a été découverte sur le mont Ararat. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie occidentale. Selon un communiqué publié par le bureau du gouverneur, une patrouille de l'ordre public dans le village de Elkenli, près de la région de Barèche en Arménie occidentale, a repéré un bateau suspect dans le lac de Vannes. 17 migrants afghans, un pakistanais et deux bangladais qui sont entrés illégalement dans le pays ont été retrouvés dans le bateau. Les immigrants ont été condamnés à une amende de 94 920 lire pour avoir enfreint la loi sur la protection internationale des étrangers. Après les procédures, les immigrants seront remis au département provençal de l'immigration de Barèche. Le 10 avril 1992, des unités du ministère azerbaïdjanais et de la Défense, des troupes internes et des forces spéciales ont attaqué le village de Marara, dans la région de Martakert en Artsar, y commettant un véritable massacre. Les villageois se souviennent qu'à 6h du matin, un bombardement d'artillerie a commencé. Les forces d'autodéfense ont réussi à repousser les deux premières attaques, mais dans l'après-midi, avec l'aide de véhicules blindés, les troupes azerbaïdjanaises ont envahi le village. Les militants azeris ne sont restés dans le village que quelques heures, mais pendant ce temps-là, ils ont réussi à complètement détruire et brûler l'un des plus grands villages d'Artsar, avec une population de près de 5000 habitants. De nombreux villageois ont réussi à s'échapper. Ceux qui n'avaient pas le temps ou ne pouvaient pas quitter Marara, environ 50 personnes ont été tuées, 49 citoyens ont été capturés. Certains des otages ont été rendus plus tard et beaucoup sont devenus physiquement et moralement handicapés. Le sort de 19 personnes est encore inconnu. Vers minuit, les unités arméniennes ont réussi à libérer Marara. Ceux qui entraient dans le village ont vu une image terrible. Marara se noyait dans le sang. Les gens ont ramassé les restes de leurs parents, voisins et autres villageois et les ont enterrés. Les militants du groupe terroriste pro-turc Suleyman Shah, impliqués dans la guerre contre l'Artsar en Azerbaïdjan, ont organisé un rassemblement de protestations à Afrin, réclamant leurs salaires qu'ils n'ont pas reçus depuis plusieurs mois. Comme le rapport Talmet Press faisant référence à ANF News, ils accusent leur commandant Abu Hamza, qui selon les militants a détourné l'argent reçu des sponsors turcs. Les mercenaires ont partagé une vidéo de la manifestation sur une chaîne Telegram. « Nous sommes allés au Haut-de-Karabakh avec l'État turc. Nous avons des martyrs. Le général de brigade Abu Hamza a pris l'argent de nous et des familles des martyrs. Nous n'avons même pas d'argent pour manger. Nous n'acceptons pas cela », a déclaré l'un des mercenaires. Grâce aux actions du Comité national arménien d'Amérique, le Comité arménien de la Chambre des représentants américaines a lancé une pétition bipartite, appelant le président Biden à reconnaître le génocide commis contre les Arméniens dans son message du 24 avril. Un responsable du bureau central de la Fédération révolutionnaire arménienne, Haïdat, a déclaré à Armen Press que la collection de signatures avait été initiée par des membres du Congrès bien connus et de grands amis de notre peuple, Adam Schiff, Gasp Bilirakis, Frank Pallon, David Valadao, Jackie Speyer. Il est à noter que le mois dernier, une pétition bipartite avec la même revendication a été lancée au Sénat américain, à l'initiative de Robert Menendez, président de la Commission des relations étrangères, qui a été rejoint par 38 sénateurs. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a eu une conversation téléphonique avec le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle, entre autres questions, le règlement du conflit d'Arzakh a été abordé. Tel que rapporté par Armen Press, le service de presse de Kremlin a publié un message à ce sujet. Recep Tayyip Erdogan a salué les mesures prises par la Russie pour assurer une stabilisation supplémentaire de la situation, la poursuite de la mise en œuvre des déclarations trilatérales du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021. Vladimir Poutine a informé le président turc des résultats des récents contacts avec les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier la réhabilitation des infrastructures de transport dans le Caucase du Sud, dit dans le message diffusé par le Kremlin. A la suite des fouilles menées sur le mont Ararat en Arménie occidentale, une nouvelle espèce de papillon a été découverte. Dans le cadre du projet soutenu par le département des projets de recherche scientifique de l'Université d'Igdir, une étude a été menée pour identifier les espèces de papillons dans la région d'Igdir et découvrir de nouvelles espèces. Une étude de près de trois ans a découvert une nouvelle espèce de papillon qui n'avait jamais été vue auparavant dans le monde. L'équipe du projet a enregistré le papillon nouvellement découvert et l'a nommé un psilocyst Igdriensis. Auparavant, douze nouvelles espèces de papillons non enregistrées ont été découvertes en Arménie occidentale au cours du projet. Chers compatriotes, la télévision d'état de l'Arménie occidentale est la voix des Arméniens dispersés dans le monde entier. Une société de télévision dont la mission est de présenter l'Arménie occidentale au monde, la vie quotidienne, la culture et l'histoire millénaire de son peuple autochtone, des Arméniens. Nous voyons chacun comment nos deux pays voisins, l'Azerbaïdjan et la Turquie, veulent impudemment falsifier l'histoire, assimiler notre culture et, si possible, détruire le vaste patrimoine matériel laissé par nos ancêtres. Notre société de télévision est la pointe de la préservation du patrimoine spirituel et matériel des Arméniens, en coopération avec des organisations arméniennes et internationales. Peu importe à quel point nos ennemis veulent détruire nos valeurs, notre culture, notre histoire, ils ne réussiront pas. Parce que notre lutte est juste, nous nous battons pour notre patrie, notre identité, et dans cette lutte, nous avons besoin de l'aide et du soutien de chacun de vous. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble à Kunk, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.